Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 17 décembre 2018. Dernière assemblée, je vous dirais, de l'année. Une assemblée toute spéciale aussi, car nous aurons à présenter une assemblée spéciale à 7h30 pour vous donner le budget, la prévision budgétaire que le Conseil municipal s'est donnée pour 2019. Alors, nous sommes en présence de M. Thériault, qui est le trésorier municipal à la Ville, M. Sylvain Duchesne, bien sûr, M. Paradis. L'ensemble des élus sont présents. Et M. Larouche, qui est en vacances présentement, alors n'a pas pu assister ce soir. Alors, tout ça pour dire que nous allons vous présenter l'assemblée publique, qui a une 29 points sur cet ordre du jour, mais quelque part, pendant l'ordre du jour, nous arrêterons l'assemblée publique normale pour faire l'assemblée spéciale, pour présenter le budget. Alors, je vais demander tout de suite à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro un, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point deux, une exemption de la lecture des procès-verbaux d'essayances ordinaires et extraordinaires tenus les 3 et 10 décembre 2018. Au point trois, approbation des dix procès-verbaux. Quatre, un rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion du 4 décembre 2018. Au point cinq, un dossier de zonage agricole concernant le 3705 au du lac Est. Au point six, fête du 150e anniversaire de la Ville d'Alma, transfert du surplus à la Société d'histoire du lac Saint-Jean pour la réimpression du livre Chronique d'Alma. Au point sept, centre d'excellence sur les drones, centre de préqualification de système de drones, investissement 2019. C'est une contribution financière. Au point huit, centre aide Saguenay-Lac-Saint-Jean, subvention 2018. Au point neuf, procureur, renouvellement de la convention d'honoraires. Au point dix, tournoi de hockey provincial Midget d'Alma, c'est la subvention 2019. Au point onze, scène de la place festive Alma, c'est une demande de subvention dans le cadre du programme Entente de partenariat régional en tourisme 2016-2020. Au point douze, retraite du coordonnateur à la section transport routier, c'est la nomination du remplaçant. Au point treize, des soumissions pour l'entretien ménager à l'unité Médialab. Au point quatorze, des soumissions pour la mise en inventaire de compteurs électriques commerciaux. Au point quinze, des soumissions pour l'élagage des arbres à proximité du réseau électrique de la ville d'Alma. Au point seize, acquisitions concernant le prolongement de l'avenue des Bernaches. Au point dix-sept, centre d'excellence sur les drones, aménagement du site de l'aéroport d'Alma et études pour le centre d'excellence sur les drones, c'est une contribution. Au point dix-huit, société d'assurance automobile du Québec, désignation de fourrière de véhicules en vertu de l'article 4 du Code de la sécurité routière. Au point dix-neuf, un sommaire des déboursés pour la période du 4 novembre au 1er décembre 2018. Au point vingt, dépôt et adoption du projet de règlement 324, ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2019. Au point vingt-et-un, c'est l'avis de motion qui concerne le règlement 324. Au point vingt-deux, dépôt et adoption du projet de règlement 325-2018, ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la Société de développement commercial d'Alma pour l'année 2019. Au point vingt-trois, c'est l'avis de motion pour le dit règlement 325. Au point vingt-quatre, dépôt et adoption du projet de règlement 321-2018, qui concerne l'amendement au règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises. C'est le règlement qui modifie le règlement 262-2015. Au point vingt-cinq, c'est l'avis de motion qui concerne le projet de règlement 321. Au point vingt-six, nous avons dépôt et adoption du projet de règlement 326, modifiant le règlement 266-2015 et ses amendements concernant la tarification des services dispensés par la Ville d'Alma. Au point vingt-sept, nous avons l'avis de motion qui concerne le projet de règlement 326. Au point vingt-huit, nous avons intégration de l'entretien ménager au centre Mario Tremblay et concierge appariteur au centre culturel d'Alma. C'est une entente avec le SCFP, local 2541. Au point vingt-neuf, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne des soumissions pour de l'équipement didactique pour le projet Médialab. Un second sujet dans les affaires nouvelles qui concerne des soumissions pour une boulonneuse pour le service de la mécanique. Au point trente, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions au point trente-huit. Merci beaucoup, M. Paradis. Alors, si vous voulez bien, on va revenir au point vingt-neuf, aux affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des sujets à ajouter aux affaires nouvelles? M. Fortin. J'aurais, M. le maire, une motion de félicitation et bonne retraite à l'attention de Mme Lynn Godreau de Nous TV. Je l'ai inscrit au point D parce que moi, j'ai pris le point C pour faire sensiblement la même chose pour M. Paradis. OK, parfait. Il va prendre une retraite très bientôt, alors j'ai quelques petits biens cuits à lui faire. Vu que le mien va être moins long, peut-être que je pourrais commencer par le mien. Comme vous voulez, on pourra inverser de C à D ou de D à C. Ce sont des retraites. Parfait. Alors, d'autres points, ça vous va? Oui. Une motion de félicitation également pour la course du Père Noël qui a servi à ramasser des denrées. C'est la course que j'ai vue cet après-midi? Non, c'est celle de dimanche dernier. OK. D'autres points, ça vous va? Rapport de comité du maire, est-ce qu'il y a des rapports qui doivent être faits ce soir? Ça va aussi? Oui? Je suis prêt pour l'ordre du jour. Ah, vous êtes prêts? Alors, ça prend une proposition pour l'ordre du jour, M. Fradette, à pied de M. Carrier. Le deuxième point, c'est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 3 et 10 décembre, proposés par M. Fortin et appuyés de Mme Fortin. Le point 3, c'est l'approbation des dits procès-verbaux, premièrement, celui du 3 décembre 2018, Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Et le deuxième, qui est la séance extraordinaire tenue lundi, le 10 décembre, proposée par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le point 4, c'est le rapport du comité consultatif d'urbanisme. Cette fois-ci, il va être présenté par Mme Audrey Villeneuve. M. le maire, je vais simplement mentionner que je vais me retirer pour les deux prochains points, étant donné qu'un dossier qui concerne mon employeur est à l'étude du CCU. Exactement. On ira vous chercher tout de suite après. Alors, Mme Villeneuve. Oui. Alors, considérant qu'à la suite de la présentation du rapport de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 4 décembre 2018, il y a lieu de l'accepter. Donc, il est proposé et appuyé d'accepter ce rapport tel que rédigé, étant entendu que les dossiers relatifs au PIA et au zonage agricole, s'il y a lieu, feront l'objet de résolutions distinctes, que les dossiers de dérogation mineure feront l'objet de consultations publiques et de résolutions distinctes lors de la prochaine séance. Donc, je propose de l'adopter. Et bien entendu, M. Tremblay a quitté la salle lors des discussions concernant ce dossier. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. L'autre point, c'est le zonage agricole, partie du lot 2 645 407 et 2 910 680, toujours Mme Villeneuve. Donc, elles font l'objet de distinctes. Donc, l'étude complétée par le comité consultatif d'Urbanif relativement à une demande formulée par le propriétaire de la résidence située au 3705 route du lac S pour l'autorisation d'échanger des terrains avec le Collège d'Allemagne, une partie du lot 2 645 407 contre une partie de lot qui est le 2 910 880, considérant que les deux parties ont convenu d'échanger ces parcelles afin de consolider leurs propriétés respectives. Cette demande a bien été étudiée par le CCU lors de la réunion tenue le 4 décembre. Donc, je vous propose de confirmer à la CPTAQ que la demande présentée par le propriétaire de la résidence située au 3705 route du lac est conforme au règlement du zonage, de confirmer également qu'aucun espace approprié n'est disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole pour des projets de demandeurs et d'appuyer cette demande de la CPTAQ conformément à la recommandation du CCU, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Donc, bien entendu, M. Tremblay n'était pas dans la salle lorsque nous avons discuté du dossier. Oui, il avait offert de se retirer. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de M. Fortin. Alors, M. Tremblay, vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Merci. Le point 6, c'est la fête du 150e anniversaire de la Ville d'Allemagne, transfert du surplus à la Société d'Histoire. M. Tremblay, justement. Oui, je pense que je l'ai déjà raconté à quelques reprises lors du 150e, mais il y a quelques années, la municipalité de Saint-Élie de Caxton avait célébré, elle aussi, son juillère. En fait, deux années de suite, parce qu'ils avaient trop fêté la première année, ils ne se souvenaient plus. On ne va pas aussi loin, mais ça a tellement été un grand succès du 150e qu'on peut se permettre de perpétuer les bons coups l'année suivante aussi. Donc, on le sait, les fêtes du 150e ont été un succès sur toute la ligne. Et dans le cadre de cet anniversaire-là, on avait publié, entre autres, en collaboration avec Gaston Martel et la Société d'Histoire, les Chroniques d'Allemagne, un volume qui relate l'histoire en brève vignette de notre municipalité, qui a été un succès fulgurant avec 1 300 exemplaires vendus, ce qui est un véritable succès de librairie au Québec. Or, le comité organisateur du 150e a généré un petit surplus d'environ 15 000 $ à la fin des activités au solde de l'année et suggérait au Conseil de Ville de réinvestir ce montant-là dans la réédition du volume. Donc, ça a été annoncé dans les médias la semaine dernière comme quoi le volume était maintenant disponible. Maintenant, on confirme notre participation financière à hauteur de 15 000 $. Donc, je proposerai d'autoriser le versement d'une somme de 15 000 $ à la Société d'Histoire du Lac-Saint-Jean pour la réimpression du livre Chroniques d'Allemagne, publié par M. Gaston Martel, et cette somme provient du surplus des fêtes du 150e anniversaire d'Allemagne. Si les gens veulent s'en procurer, ils peuvent le faire au coût de 50 $ plus taxes à la Société d'Histoire, également à la librairie Hervé. Un merveilleux cadeau de Noël en passant. C'est vraiment très bien fait, ce livre-là. Alors, proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fredette. Point 7. Centre d'excellence sur les drones, centre de préqualification du système de drones, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le gouvernement du Québec a lancé en mai 2016 sa stratégie québécoise de aérospatiale 2016-2026, que cette politique reconnaît le savoir-faire du Saint-Lac-Saint-Jean dans le domaine des drones, notamment avec la création du Centre d'excellence sur les drones d'Alma, que le gouvernement du Québec entend investir dans ce savoir-faire en soutenant le développement d'un écosystème régional consacré aux drones civils, que le gouvernement du Québec a accordé une subvention pour la mise sur pied d'un centre de préqualification d'un système de drones au Centre d'excellence sur les drones dans la stratégie aérospatiale, que le CED a soumis un plan de projet révisé pour la seconde phase d'investissement en 2019, que le gouvernement du Québec couvre 80 % des dépenses et une contribution de 20 % de la Ville serait nécessaire pour faire avancer le projet par étape, considérant la demande d'aide financière formulée par les dirigeants du CED pour payer la contribution des investissements requis pour le site de préqualification pour l'année 2019. Il est donc résolu d'autoriser le versement d'une subvention non récurrente d'un montant de 25 000 $ au Centre d'excellence sur les drones afin de défrayer les frais d'investissement requis pour le site de préqualification de système de drones pour l'année 2019, cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Donc, je le propose, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Dernièrement, d'ailleurs, nous sommes allés à Ottawa pour sensiblement le même appui. Ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement fédéral, la responsabilité aérienne revient avant tout au gouvernement fédéral. On sait que le gouvernement du Québec, parce qu'on a le noyau aéronautique au Québec, travaille fortement à maintenir ce que nous faisons comme analyse et comme étude. Mais dorénavant, je pense, en tout cas, ce qu'on a fait comme démarche, ça semble positif. Le gouvernement du Canada a bien compris que s'ils veulent rester en avant dans les technologies du futur, eh bien, il faut qu'ils aillent de l'avant avec nous. Il y a un secteur qui doit se développer dans l'Ouest canadien, mais ils sont loin d'être à notre niveau présentement. Alors, la démarche a été bonne. Ça a été un voyage assez court, mais on est satisfait du travail qu'on a fait. Le point huit, Centraide-Saguenay-Lac-Saint-Jean, subvention. Considérant que dans le cadre de sa campagne annuelle de levée de fonds, Centraide-Saguenay-Lac-Saint-Jean Incorporé réclame la contribution annuelle que la Ville d'Alma lui verse depuis plusieurs années, considérant que cette contribution annuelle s'établit à 6 000 $ et que le fonds de cette levée sont redistribués à des organismes sociocommunautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant que le Conseil municipal a convenu, au début de l'année 2018, de verser une contribution additionnelle correspondant à 50 % de la somme provenant de déductions à la source en tant que don volontaire de la part des élus et du personnel de la Ville, considérant qu'à cet égard, la contribution de la Ville d'Alma est notamment identifiée à la passerelle d'Alma Incorporé, le CSITT d'Alma et le service budgétaire incorporé. Il sera proposé d'autoriser le versement de cette contribution de la Ville d'Alma à Centraide-Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'exercice financier 2018, cette somme étant prise à même le budget 2018 de la Ville, à savoir 6 000 $ à titre de dons corporatifs de la Ville d'Alma, 1 250 $ à titre de contribution additionnelle représentant 50 % des dons volontaires de la part des élus et du personnel de la Ville, qu'on doit dire qu'eux en ont mis tout autant. Alors, ce sont les dons qui seront faits à Centraide. Alors, ça demande une proposition qui va être faite par Mme Villeneuve, appuyée de Mme Fortin. Le point 9, procureur, renouvellement de la Convention d'honoraires, Mme Véronique Fortin, justement. Oui, donc, considérant que la Convention d'honoraires qui est intervenue entre la Société d'avocats Cain-Lamar d'Alma à titre de procureur de la Ville a été conclue en 1996, que la direction générale de cette société a procédé à une révision de cette entente en 2016 pour refléter la nouvelle réalité des services juridiques de la Ville et que cette société, justement, offre de reconduire intégralement cette Convention d'honoraires jusqu'au 31 décembre 2020 et que le greffier de la Ville recommande également l'acceptation par le conseil municipal, bien, je propose d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville d'Alma cette Convention intervenue entre la Société d'avocats Cain-Lamar. Donc, copie, demeure annexée par la présente pour voir valoir partie intégrante. C'est proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Point 10, c'est le tournoi de hockey provincial midget d'Alma. M. Carrier. Oui, M. le maire, comme mon collègue M. Tremblay, je vais y aller avec des comparatifs, moi aussi. Oui. On sait que les Américains ont le Super Bowl au mois de janvier. Le Canada et l'Alma sont au tournoi midget. Non, blague à part, c'est quand même un événement très majeur pour notre région et c'est un des beaux tournois, je pense, au Québec. Donc, je proposerais d'autoriser le versement d'une subvention de 9 000 $, soit 5 000 en argent, plutôt 5 000 en crédit de service et 4 000 en argent, au tournoi de hockey provincial midget d'Alma Incorporé pour la tenue de la 47e édition qui se tiendra du 16 au 20 janvier 2019, cette somme étant prise à même le budget 2019. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le point 11, ce concernant la scène de Place Festivalma, une demande de subvention, M. Tremblay. Oui, l'exploitant de la Place Festivalma, Festivalma nous a avisé que des travaux seraient éventuellement nécessaires sur la scène de Place Festivalma, notamment pour rehausser le toit pour correspondre au niveau de vie technique des artistes qui se produisent dans des tournées d'envergure. Donc, on regarde attentivement le projet. On aura l'occasion de le déposer dans le cadre du programme Entente de partenariat régional en tourisme 2016-2020. Donc, la résolution vise finalement à permettre à Mme Manon-Pilote, coordonnatrice aux arts et à la culture, à présenter pour la Ville d'Alma cette demande de subvention et à vous autoriser, M. le maire, ainsi que les autres personnes responsables, à signer les protocoles le cas échéant et de confirmer l'engagement de la Ville d'Alma à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet. C'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Fradette. Le point 12, retraite du coordonnateur section transport routier, M. Fradette. Oui, M. le maire, donc, cette personne, c'est M. Jude Lachance, qui a confirmé son intention de nous prendre sa retraite, finalement, de nous quitter le 1er février 2019, et considérant que le conseil municipal a formé un comité ad hoc pour remplacer cette personne et que cette personne qui est recommandée par ce comité est M. Éric Jean. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de Mme Beaumont. Notre ami Jules. Le point 13, c'est une soumission entretien ménager, unité Médialab, Mme Fortin. Oui, merci. Donc, notre Médialab qui va être inauguré bientôt. Et donc, on est allé en appel d'offre sur invitation pour l'entretien ménager des locaux de l'unité Médialab dans l'édifice Paul-Tremblay. Alors, on a reçu au 5 décembre 2018 trois soumissions. Donc, la chaîne de travail adaptée d'Alma pour un montant de 9 900 $, taxe census pour 12 mois. Clean-up Inc. d'Alma pour 12 096 $ et Richard Fortin Inc. d'Alma 13 420 $. Alors, le rapport d'analyse qui a été produit par le directeur général et l'acheteur municipal ont déterminé la non-conformité de la soumission de la firme de chaîne de travail adaptée. Alors, elle n'était pas conforme, elle n'est pas considérée. Alors, je propose de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat pour l'entretien ménager à la firme Clean-up Inc. d'Alma pour un prix total de 12 096 $, taxe census. Proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Heureusement, il y avait un vice de forme, alors selon les règles et la loi, on n'a pas le choix de refuser. Le point 14, c'est une soumission mise en inventaire des compteurs électriques commerciaux. Mme Beaumont. Oui, M. Le Maire, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour la mise en inventaire de 32 compteurs électriques commerciaux, trois phases KV2C. Les soumissions suivantes ont été reçues le 30 novembre dernier. De distributeurs GF Tech Incorporé de Laval, un montant de 12 049,38 $. Les taxes sont incluses. Et de la compagnie Les Industries GES Tech Incorporé London Ontario, un montant de 18 754,91 $. Alors, nous avons considéré le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal qui précise la conformité des soumissions qui ont été reçues, les taxes étant incluses. Alors, je propose de considérer la plus basse soumission, bien sûr, conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture, la mise en inventaire de 32 compteurs électriques à la firme distributeur GF Tech Incorporé de Laval pour un coût total de 12 049,38 $. C'est proposé par Mme Beaumont et c'est appuyé de Mme Villeneuve. Le point 15, c'est toujours une soumission, élagage des arbres à proximité du réseau électrique de la ville d'Alma. Toujours Mme Beaumont. Oui, nous sommes allés encore une fois en appel d'offres sur invitation pour le dégager des arbres à proximité du réseau électrique de la ville d'Alma, différents endroits de la ville. Les soumissions suivantes ont été reçues le 20 novembre 2018 de Arboriculteurs du lac Alma, un montant de 7 185,94 $ et de Végétation Gobeille de Jonquière, un montant de 24 604,65 $. C'est quand même une bonne différence. Alors, nous avons évidemment le rapport de l'analyse qui a été produit par le directeur adjoint du service des travaux publics et coordonnateur section électricité. Nous disent que la conformité des soumissions reçues était parfaite et les taxes, évidemment, sont considérées dans cette soumission. Alors, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue de nettoyer le contrat pour l'élagage des arbres à proximité du réseau électrique de la ville d'Alma, l'affirment les arbres agriculteurs du lac d'Alma, pour un prix total de 7 185,94 $, taxes incluses, le tout conformément à la soumission présentée ou au devis descriptif l'accompagnant, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Le point 16, acquisition, prolongement de l'avenue des Bernaches. M. Fredette. Oui, M. le maire. Donc, attendu qu'en suivi d'un développement domiciliaire réalisé, il devient à propos de procéder à l'acquisition de l'assiette du prolongement de l'avenue des Bernaches avec les infrastructures qui y sont installées, conditionnement au respect des conditions contenues au protocole d'entente intervenu en 2010 avec le promoteur concerné. Donc, je proposerais, M. le maire, d'accepter la session gratuite du prolongement de l'avenue des Bernaches par le promoteur électro-Saguenay, représenté par M. Jean-Pierre Fleury, et étant entendu que cette acquisition est conditionnelle au respect de toutes les dispositions contenues dans le protocole d'entente signé avec les parties en 2010 et à la correction de toutes les déficiences identifiées par le service des travaux publics de la Ville d'Allemagne s'il a lieu. Proposé par M. Fredette, appuyé de M. Carrier. Le point 17, le centre d'excellence sur les drones, aménagement du site de l'aéroport d'Allemagne et études pour le centre d'excellence sur les drones, subvention. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Corporation d'innovation et de développement Allemagne, Lac-Saint-Jean-Est, a effectué des divers travaux de ménagement sur le site de l'aéroport d'Allemagne et mandaté une firme d'architecte pour une étude pour le centre d'excellence sur les drones au total de 18 000 $, au prix total, excusez-moi, de 18 000 $, considérant que le conseil municipal avait convenu de verser une subvention à la Corporation d'innovation et de développement à Lac-Saint-Jean-Est pour défrayer les coûts des travaux de cette étude, a donc résolu d'autoriser le versement d'une subvention de 18 000 $ à la Corporation d'innovation développement Allemagne-Lac-Saint-Jean-Est pour défrayer le coût de divers travaux de ménagement sur le site de l'aéroport et des honoraires professionnels pour une étude au centre d'excellence sur les drones, cette somme étant prise à même des disponibilités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2018. Donc, je le propose, M. le maire. Alors, proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve, c'est dans le cadre, comme on parlait tout à l'heure, là, de préparatoire, en fait, à la préqualification qui devra être faite bientôt à ceux qui possèdent des drones de différentes dimensions pour que ça puisse répondre à une licence au même titre qu'un pilote d'avion. Alors, il y aura un territoire qui sera aménagé, qui va être quand même assez important et qui va permettre aux appareils de faire des analyses et de faire des exercices qui vont répondre à leurs qualificatifs. Le point 19, sommaire des déboursés, période du 4 novembre. Vous avez sauté le point 18. Pardon, point 18. Oui. J'ai juste pour voir si vous suivez. Oui, on suivait, on suivait. Alors, Société de l'assurance automobile du Québec, désignation de fourrière de véhicules. M. Tremblay. Oui, pour faire une histoire courte avec une résolution longue. Oui. Disons simplement que par le passé, nous avions autorisé des entreprises pour opérer des commerces de fourrière, donc pour mettre en garde les véhicules remorqués. Donc, on se contentait de les autoriser en fonction de notre règlement de zonage et notre réglementation, notamment. Or, la Société de l'assurance automobile du Québec nous avise qu'il est maintenant nécessaire d'adopter une résolution pour désigner ces entreprises-là. Donc, je proposerai que le conseil municipal désigne les entreprises suivantes à opérer une fourrière d'auto aux adresses suivantes et de demander l'inscription au fichier des fourrières reconnues par la Société de l'assurance automobile du Québec pour le territoire de la municipalité de la Ville d'Alma, soit Alma-Remorque, qui est située sur le boulevard Saint-Jude, Garage Fernand-des-Gagnés sur l'avenue du Pont-Sud, Terrassement-Joselin-Fortin sur l'avenue du Pont-Sud, encore une fois. Remorquage Transport Plus pour le boulevard Saint-Jude et Transport sanitaire Fortin sur la rue des Pins-Ouest. Donc, je propose également que ces entreprises doivent se conformer aux exigences de la Société de l'assurance automobile du Québec, dont notamment les règles de bonne pratique contenues au guide de gestion des véhicules saisis produits par la société, que les installations de ces entreprises devront être conformes aux règlements en vigueur dans la municipalité, que la municipalité se dégage de toute responsabilité quant à la conservation à la garde au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis, et que les résolutions mentionnées dans le tableau CIO sont annuées et remplacées par cette résolution. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Là, on est vraiment au point 19, qui est le sommaire des déboursés, période du 4 novembre au 1er décembre 2018, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 4 novembre au 1er décembre 2018, qui s'établit comme suit. Le total des chèques émis est de 1 137 462,98. Les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 6 215 613,74 pour un grand total de 7 356 76 et 72 sous. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 24 414,7. Pas beaucoup de tempête à venir jusqu'à maintenant, ça fait que c'est quand même pas si pire. On va le prendre, M. Fortin, parce que ça va venir. Soyez point qu'il y a. Je le propose. Ce sommaire des déboursés, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Mme Beaumont. C'est vous qui aviez levé la main. Trop rapidement. Trop rapidement. Le point 20. Dépôt des adoptions du projet de règlement 324-2018, ayant pour objet de décréter les taux d'imposition. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le projet de règlement 324-2018 a été déposé lors de la présente séance, considérant que la mention est faite de son objet et de sa portée, il est donc résolu d'adopter le projet de règlement 324-2018, ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode d'imperception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2019. Donc, je le propose, M. le maire. Vous le proposez, mais il va falloir les annoncer aussi. Officiellement, on va les annoncer tout à l'heure. M. Fortin, il est appuyé de Mme Villeneuve. Est-ce qu'on serait rendu, M. Paradis, à l'Assemblée? On arrive juste à... Parce que là, on aurait dû prendre une pause. On travaille trop vite. Alors, si vous voulez bien, on va aller directement à la séance extraordinaire pour présenter justement le budget, les prévisions budgétaires que ce conseil-ci a concoctées depuis maintenant plusieurs semaines. Je pense qu'on a réussi un excellent travail. Depuis des années, on applique une recette qui nous va, en fait, c'est-à-dire de prudence. Une recette qui fait en sorte que nous conservons la politique de paiement comptant en partie lorsque nous allons au règlement d'emprunt. C'est toujours en fonction de l'aide financière des gouvernements supérieurs. Alors, ça nous permet aussi d'être prudents de ce côté-là, qui fait en sorte que nous avons une position depuis des années maintenant qui est fort enviable sur l'ensemble des municipalités du Québec. Lorsqu'on compare avec le ministère toutes les accumulations des dossiers vis-à-vis des municipalités, Alma fait constamment bonne figure. Alors, vous allez voir que ces prévisions-ci pour 2019 vont ressembler passablement à ce que nous avons fait dans les 10 ou 15 dernières années. Alors, ça s'intitule comme suit « Citoyennes et citoyens de la Ville d'Alma, collègues du conseil municipal, membres de la presse ». Nous vous présentons ce soir le budget 2019 élaboré par le conseil municipal et l'équipe de direction de Ville d'Alma. D'entrée de jeu, nous sommes fiers de vous annoncer que le taux de taxation résidentielle sera maintenu à 81 sous du 100 $ d'évaluation. En raison des changements apportés aux valeurs contenues au nouveau rôle d'évaluation pour les années 2019 à 2021, ce sont plus de 60 % des propriétaires d'immeubles résidentiels qui verront leur évaluation municipale diminuer. Cette baisse de l'évaluation municipale, conjuguée à un maintien de taux de taxation résidentielle à 81 sous signifie donc que les nombreux contribuables verront une diminution de leur facture de taxes entre l'année 2018 et l'année 2019. De plus, nous introduisons pour 2019 un taux de taxation s'appliquant spécifiquement au secteur agricole. Ce taux agricole correspond à 90 % du taux de taxation résidentielle et s'établira à 73 sous du 100 $ d'évaluation. Par cette mesure, le Conseil municipal souhaite soutenir cette industrie névralgique pour l'économie locale en diminuant de façon significative les impacts, entre autres de la hausse de 20 % de l'évaluation des terres agricoles, des contraintes liées entre les ententes Canada-États-Unis, des difficultés liés à la relève agricole et favorisant ainsi l'achat local de produits compétitifs, ce qui s'inscrit directement dans la politique de développement durable de la Ville d'Allemagne. Le taux de taxation commercial sera également ajusté à la baisse, passant de 1,93 $ du 100 $ d'évaluation en 2018 à 1,81 $ du 100 $ d'évaluation en 2019. Cette baisse du taux de taxation commerciale s'avère nécessaire en raison, justement, d'une hausse des valeurs des terrains et bâtiments commerciaux d'environ 6 % dans le nouveau rôle d'évaluation 2019-2021. En ce qui concerne la taxation des immeubles du secteur industriel, le Conseil municipal entend maintenir sa position des plus concurrentiels en offrant des taux parmi les plus bas au Québec. De plus, le Conseil municipal a décidé de poursuivre le travail entrepris l'an dernier en établissant un taux de taxation spécifique pour les terrains vagues desservis. Les revenus qui seront générés serviront à nouveau au financement d'un programme d'aide sous forme de crédits de taxes dédiés à la rénovation de bâtiments commerciaux. Enfin, le budget 2019 maintiendra un gel des tarifs dans le service d'aqueduc, d'égout et de collecte de matières résiduelles. Les taux de taxation et tarifs 2019 seront donc les suivants. Au niveau résidentiel, à 81 sous, 0,46 millièmes. Au commercial, à 1,81 $,93 millièmes. Au niveau agricole, à 73 sous, 0,31 millièmes. À l'industriel, première tranche de 5 millions de valeurs, à 2,03 $,49 millièmes. Les terrains vagues desservis seront, eux, à 1,22 $,19 millièmes, toujours du 100 $ d'évaluation. Les services maintenant maintenus, les tarifs pour l'aqueduc par logement se maintiendra à 160 $ par année. Le tarif pour l'égout et assainissement des eaux par logement toujours, à 100 $ par année. Le tarif des matières résiduelles par logement, à 220 $,23 sous. Le tarif pour les matières résiduelles industriels, commerciaux et institutionnels, à 439 $. Pour le tarif des vidanges des bouts de fausses sceptiques pour une occupation permanente, une vidange qui s'effectue aux deux ans sera de 61 $,50 $ par année. Nos taux de taxation, tous secteurs confondus, resteront donc parmi les plus enviables au Québec, ce qui est un reflet direct de notre saine gestion financière. À titre comparatif, voici quelques taux de taxation foncière résiduiel de municipalités semblables à la nôtre en termes de population ou de situation géographique. La Ville d'Alma, bien sûr, sera à 81 sous du 100 $ d'évaluation. Si on compare, Rimouski est à 89 sous du 100 $ d'évaluation. Gaspé est à 84 sous du 100 $ d'évaluation. Chavounigan, 1,47 $ du 100 $ d'évaluation. Et la moyenne des villes au Saguenay-Lac-Saint-Jean se situe à 1,07 $ du 100 $ d'évaluation. En ce qui concerne les montants globales du budget 2019, il sera de 68,109,435 $, en progression d'environ 2,8 % par rapport au budget 2018. Et voici les détails de ses prévisions budgétaires. En revenu, directement de la taxe, 45,017,190 $. Compensation tenant lieu de taxes, ce qui a été passablement augmenté dû à l'acceptation du gouvernement du Québec d'ajuster les compensations tenant lieu de taxes des différents édifices gouvernementaux. Alors, 4,185,025 $. Le transfert, les transferts, entre autres, 1,894,548 $. Service rendu, ce qui comprend dans ce secteur le service électrique, 15,262,672 $. L'imposition de droits, 750,000 $. Amende et pénalités, 542,000 $. Alors, vous voyez que les policiers font quand même un certain travail dans la Ville parce que les amendes et pénalités totalisent 542,000 $. Intérêts, 436,000 $. Autres revenus, 22,000 $. Pour un total de 68,109,435 $. Au niveau des charges, maintenant, Administration générale, 5,793,346 $. Sécurité publique, ce qui comprend aussi le service des incendies, 8,235,917 $. Police et pompiers. Transport, 9,766,729 $. Hygiène du milieu, 7,720,768 $. Santé et bien-être, logements sociaux, 115,000 $. La partie de la Ville d'Allemagne, qui est subventionnée à 10 % par la Ville, 90 % par le gouvernement du Québec. Aménagement, urbanisme et développement, 4,906,955 $. Loisirs et cultures, 9,265,534 $. Réseau d'électricité, 10,755,262 $ de charges. Frais de financement, 1,537,900 $. Et amortissement des immobilisations, 8,426,200 $. Pour faire un total des charges de 66,523,611 $. Ce qui fait des excédents de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales de 1,585,824 $. Maintenant, si on va à la conciliation, justement, à des fins fiscales. L'immobilisation, qui est l'amortissement, 8,426,200 $. Financement, remboursement de la dette à long terme, 3,565,960 $. Les affectations, activités d'investissement, qui comprennent, entre autres, le paiement comptant, 5,788,864 $. Les fonds réservés, entre autres, pour le parc automobile, 665,500 $. Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, 8,330 $. Ce qui fait un total de 6,446,064 $ pour l'affectation. Le total de la conciliation à des fins fiscales étant négatif à 1,585,824 $. Ce qui fait, en bout de ligne, excédents et déficits de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales à zéro. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en déficit, ce qui est interdit de toute façon par la loi. Le programme triennal, maintenant. Ce budget de fonctionnement comprend un montant de 5,2 millions $ pour des investissements payés comptants. D'autres sources de financement s'ajouteront à cela, soit les subventions gouvernementales de près de 4,6 millions $ par le biais des divers programmes des gouvernements supérieurs pour la réalisation de travaux routiers, pour la réfection des conduites d'Acaduc et d'Égout et pour la construction de la nouvelle capitanerie au centre de villégiature d'Amentaire. Des emprunts d'environ 3 millions $ sont envisagés pour le moment pour la réalisation des projets d'infrastructure. Au total, le Conseil municipal prévoit investir une somme de 15,061,486 $ pour l'année à venir dans le biais du programme triennal. Parmi les projets retenus par le Conseil, notons de façon particulière la poursuite des travaux de réfection des rues, de quartiers, trottoirs et bordures, la restauration de la rivière Petite-Décharge, leur développement de la pointe des Américains pour lequel le Conseil municipal a de nombreux projets porteurs qui seront présentés au cours de l'année 2019, les aménagements paysagers et espaces verts, tant appréciés par la population almatoise et qui nous ont permis d'obtenir une reconnaissance provinciale en matière d'embellissement en obtenant le cinquième fleuron du concours des fleurons du Québec, une parmi une dizaine seulement au Québec. Alors, nous en faisons partie maintenant. Et bien plus encore, c'est bien certain, pour l'année 2019, il y en aura d'autres projets qui vous seront présentés. La dette et les services de la dette maintenant. Au cours des neuf dernières années, le Conseil municipal de Ville d'Allemagne a réalisé des projets d'immobilisation dépassant les 120 millions de dollars, tout en maintenant un niveau d'endettement parmi les meilleurs au Québec. En fait, en comparant les 25 villes de cités régionales de l'Union des municipalités, on constate une fois de plus que la Ville d'Allemagne arrive au deuxième rang avec un endettement total net de 2 400 $ par unité d'évaluation, devancée seulement par la Ville de Rimouski. En termes de l'année 2018, la dette nette à long terme liée aux décisions du Conseil seulement sera de 21 100 000 $, une diminution de 2 millions de dollars comparativement à l'année 2017. Pour l'année 2019, le Conseil municipal maintiendra le service de la dette au même niveau qu'en 2018. Ainsi, le montant prélevré en taxation auprès des contribuables représentera seulement 3,63 % du budget global de la municipalité, ce qui positionne Allemagne parmi les meilleurs au sein de l'Union des municipalités. De façon plus concrète, pour chaque dollar perçu en taxation auprès du contribuable, seulement 7 sous sont dévolus au paiement de services de la dette, ce qui nous fait dire, entre autres, que les 96 autres sous sont investis directement en services, ce qui est assez rare. La moyenne au Québec se situe autour de 15 à 18 sous. Il y en a qui vont même à 25 sous. C'est ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous collectez un dollar, le quart va en paiement des emprunts, ce qui est difficile pour une municipalité. C'est ce que nous essayons, nous, d'éviter ici. Et ma foi, aller jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on réussit assez bien à 7 sous par dollar de cotisation au niveau de la taxation. En terminant, je tiens à vous réitérer ma fierté devant le budget qui vous est présenté aujourd'hui. Celui-ci est le résultat de suivi budgétaire pointu exercé au cours des dernières années par le Conseil municipal et l'administration de la Ville d'Allemagne. C'est grâce à cette gestion financière précise que nous avons pu mener à terme de grands dossiers, dont, entre autres, le renouvellement de la Convention collective des employés municipaux jusqu'en 2021, la mise à jour de la politique administrative des employés cadres et la révision de la rémunération des élus municipaux, et ce, sans impact sur le compte de taxes des contribuables. Je remercie donc les membres du Conseil municipal et toute l'équipe de gestionnaires de la Ville d'Allemagne pour le travail accompli dans l'élaboration de ce budget, ainsi que le personnel de terrain pour la rigueur dont vous faites tous preuve dans son suivi. Les contribuables peuvent consulter le sommaire des prévisions budgétaires et le programme triennal d'immobilisation 2019-2020-2021 sur le site Internet de la Ville à www.ville.alma.qc.ca. et, de plus, ces documents seront publiés dans l'édition du journal Le Lac-Saint-Jean du mercredi 26 décembre prochain. Alors, je vous remercie. Nous allons maintenant passer à l'élaboration du programme triennal pour l'année 2019. Alors, ça va comme suit. Programme triennal, grand total 2019-2020-2021, 29 594 116 $ pour 2019. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est 15 061 486 $. Le service d'incendie, nous avons la radio et la communication pour 40 000 $, le renouvellement des lances d'attaque en incendie pour 10 000 $, les remorques fermées, entre autres, pour 13 000 $, et un site d'entraînement qui sera amélioré pour 10 000 $. Concernant les services des loisirs et de la culture, dans les parcs, il y a une réservation de 125 000 $, jeux d'eau, 150 000 $, immeubles, 300 000 $, terrains de tennis, 525 000 $, d'une rive à l'autre, équipements d'immobilisation, 20 000 $, et volets numériques MCC pour 200 000 $. Concernant maintenant le service des travaux publics, le garage municipal, fermeture des cloisons à l'étage pour 21 000 $, aménagement de la sous-station pour le magasin pour 14 000 $, finalisation du mégadôme à l'extérieur pour 44 000 $, la captation des fumées de soudure, remplacement du banc existant pour 8 000 $, et remplacement de la toiture de l'entrepôt extérieur pour 62 000 $. Toujours dans le service des travaux publics, sites et structures municipales, le platolage des passerelles pour 9 800 $, programme de rinçage du réseau d'acaduc mis à jour pour 25 000 $, bassin de l'étang sud, vidange et déshydratation pour 300 000 $, bassin de l'étang sud toujours, études et optimisation du procédure pour réduire les odeurs pour 25 000 $, le pont Saint-Georges de réparation des ancrages des luminaires pour 36 000 $, et remplacement de la tête de dé... Est-ce que vous le voyez blanc? Parce que moi, c'est en bleu foncé sur le mien. Déclairage pour 11 000 $, et le tout dernier qui est la barrière centrale pour 20 000 $. J'ai de l'imprimie qui est foncée pas mal. Ceci étant dit, on continue. Services et travaux publics concernant, mais cette fois-ci, les travaux de voirie. Le ponceau Scott, ingénierie et laboratoire pour 60 000 $. Toujours le ponceau Scott, construction, pour 62 000 $. La rue Clairefontaine traverse à niveau pour 820 000 $. Le trottoir et rue pour 75 000 $. Travaux routiers avec le programme RIRL, 2 203 750 $. Les travaux routiers, cette fois-ci, concernant le volet PIQM, qui est toujours un programme d'investissement de subvention, pour 598 250 $. Les travaux routiers, il y en a un autre qui est marqué, que je ne vois pas, pour 571 000 $. C'est le programme TEC. Le programme TEC, qui est toujours un programme aussi concernant les subventions. Il y en a un autre. Tu peux m'y dire, Sylvie, s'il te plaît? En noir et blanc. En noir et blanc. Ça va aller parce que là, en bleu, ça n'allait pas du tout. Ça va être limite en noir et blanc, d'ailleurs. Le TEC, réfection des stations de l'île, pour 579 000 $. Et le boulevard Saint-Jeux, d'ouverture d'un îlot, pour 9 000 $. Maintenant, toujours dans le service des travaux publics, d'autres projets. Réaménagement de la rivière Petite-Décharge, pour 1 200 000 $. La passerelle-voix de contours d'Île-Maligne, pour 29 700 $. La digue de la dame en terre, contournement d'Acaduc, pour 90 000 $. Le poste de pompage et d'égout, route du lac Beauvoir, 500 000 $. Prolongement de la rue de la Science, pour 870 000 $. Réaménagement du pont, pour 20 000 $. Maintenant, au service d'urbanisme, c'est bien ça, oui. Nous avons aménagement paysager et espaces verts, comité d'embellissement, pour 25 000 $. Signalisation urbaine, pour 10 000 $. Foresterie urbaine, pour 40 000 $. Bordure et trottoir, pour 35 000 $. Aménagement d'un talus à 5 heures de Marie, pour 1 442 000 $, pour empêcher des glissements de terrain, peut-être futurs. Alors, ça sera une protection complète, pour 1 442 000 $. Sur le bord d'agrande de charge. Oui, exactement. Programme de mobilisation durable, concernant toujours le plan triennal. Réaménagement de la rue des Pélicans, secteur École Maria, pour 124 500 $. Projet de mobilisation, pardon, de mobilité durable, pour 25 000 $. La piste multifonction Notre-Dame-Ouest, pour 450 000 $. L'aéroport, maintenant. Déboisement et entretien et aménagement du site, pour 12 000 $. Agrandissement du stationnement civil aérogare, pour 10 000 $. Lampadaire demande de services aériens gouvernementales, pour 15 000 $. Portes de hangars, pour 100 000 $. Le centre d'excellence des drones, projet de centre de pré-qualification, pour 800 000 $. Lignage de pistes, pour 13 000 $. Maintenant, au centre de villégiature de la Damantère. La capitainerie, pour 1 700 000 $. Peinture du bateau, la tournée, pour 80 000 $. La réflexion des tuyaux d'échappement du bateau, pour 35 000 $. Et la passerelle de la marina de Saint-Cœur-de-Marie, pour 25 000 $. Hôtel de ville, maintenant. Équipement informatique, pour 25 000 $. Et le chauffage et la ventilation sera refait pour 500 000 $. Voilà ce qu'il complète pour l'année 2019, et que nous avons dit qu'il va faire un total de 15 000 $ 61 486 $. Nous sommes rendus maintenant à l'adoption du budget 2019. Ça me prend une proposition. Je pense que M. Fortin va proposer le budget. et appuyé de Mme Beaumont. Nous avons aussi l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2019-2020-2021, proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Et nous avons la période de questions des contribuables dans la salle concernant seulement le budget. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget dans la salle ce soir? Bonjour, M. le maire. Vous connaissez la procédure. Vous vous identifiez pour le procès verbal. Au nom de Gérard, retraité d'Alma. Bonjour, M. le maire. Je voudrais savoir, la situation financière de la ville d'Alma va très bien. Mais je voyais, le réseau électrique, il coûte 15... Il rapporte 15 millions, mais il coûte 10 millions à administrer. C'est-à-dire qu'il fait un surplus de 4 à 5 millions cette année? Pas autant que ça. Ça t'en rapporte directement avec ce qu'on a comme accumulé pour les fonds, pour l'entretien. On s'en garde une partie pour opérer le système, qu'il soit compétitif avec celui d'Hydro. Je dirais même que souvent, on est... Net, il doit rester 2-3 millions d'affaires de même? À peu près. À peu près. Ça fait que ça aide pour la ville. Bien, si vous tenez compte que pour aller chercher 300 000 $ en taxation, c'est 1 % d'augmentation de taxes. Alors, c'est ça qu'on sauve sur la taxation, bien sûr. C'est pour une des raisons pourquoi on est à 81 sous. Mais il faut dire une chose, on gère d'une manière très serrée le budget depuis maintenant plusieurs années. Et on a aussi intégré des systèmes informatiques. On a intégré le suivi Google Maps, par exemple, pour le camionnage et tout, ce qui fait économiser la dépense d'essence, en même temps protéger la couche d'ozone. Mais on a fait beaucoup de choses pour réduire les dépenses et maintenir ce que nous avons au niveau de la taxation. Sur les 15 millions de projets pour 2019, il y en a 5 millions qui sont payés par la Ville? 5 millions. C'est un cash, là, de paiement comptant. OK. Puis il y a aussi le fait qu'il y en a beaucoup qui vont être en subvention et il y aura une période prévue au niveau de prêts. Mais on attend toujours plus loin dans l'année voir comment on se débrouille avec le budget si on prévoit quelques surplus. On essaie d'éviter le plus possible les emprunts. OK. Concernant, justement, aujourd'hui, il parlait de la Réogare. M. Legault, il est à Gaspésie. Il y a un enveloppe de 100 millions pour les aérogares municipaux. Oui. Puis il va y avoir 5 millions pour la Gaspésie. Est-ce qu'Allemagne va présenter un projet pour avoir sa part? Soyez pas inquiets qu'on ne laisse rien passer de ce qu'il fait au niveau de programme. Parce qu'effectivement, un nouveau gouvernement qui arrive, bon, il y a un paquet de programmes réfléchis. J'arrive d'Ottawa parce qu'on est allé voir les préparatifs de la future élection à Ottawa. Ça aide beaucoup aussi à trouver des nouveaux programmes. Alors, on est assez pointus et on est proactifs dans ce qui peut se passer au niveau de nos gouvernements pour aller chercher. C'est pas pour rien qu'on a réussi à investir autour de 120 millions de dollars à la Ville et on n'a pas beaucoup endetté la Ville en fonction de tout ça. On a été chercher des aides financières importantes dans les dix dernières années parce qu'on était prêts à faire feu à toutes les fois qu'un programme se présentait. Et la Ville d'Alma, en étant en bonne santé financière, elle a toujours les fonds nécessaires pour aller de l'avant dans ces projets-là. Parfait. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. D'autres questions? Ça vous va? Alors, on va revenir à nos... à notre assemblée normale pour la terminer. Alors, nous étions rendus au point 21? Oui. Au point 21, je me... Pardon? Oui. Oui, 21. Avec l'avis de motion concernant un règlement pour objet de décréter des taux d'imposition. Alors, il fallait qu'on décrive tout ce qu'on faisait comme imposition avant d'y aller avec... C'est vous, M. Fortin, qui avez... Oui, merci, M. le maire. Donc, je sous-signé Alain Fortin, conseiller de la Ville d'Alma, d'un avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenu un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2019. Donc, je signe en ce jour. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Merci. Le point 24, qui est un dépôt et adoption du projet de règlement 321-2018, amendement au règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe. Mme Beaumont. Oui, c'est pour certaines entreprises. Alors, concernant que le projet de règlement 321-2018 a été déposé lors de la présente séance, et concernant que mentionnée faite de son objet et de sa portée, je propose d'adopter le projet de règlement 321-2018, amendement au règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises, 262-2015. C'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Le point 25, c'est l'avis de motion concernant toujours le dossier. Mme Beaumont. Oui, alors, je sous-signe, conseillère de la Ville d'Alma, d'un avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenu à un jour ultérieur un règlement d'amendement au règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises, 262-2015, et je signe. Merci. Le point 26, dépôt et adoption du projet 326-2018, modifiant les règlements 266-2015, et ses amendements concernant la tarification des services dispensés par la Ville d'Alma. Oui, M. le maire, puisque le projet de règlement 326-2018 a été déposé lors de la présente séance et qu'on mentionne en fait de son objet et de sa portée, je propose donc d'adopter le projet de règlement 326-2018, modifiant le règlement 266-2015, et ses amendements concernant la tarification des services dispensés par la Ville d'Alma. Alors, c'est proposé par M. Carrier, appuyé de M. Fradette. Et le point 27, c'est l'avis de motion concernant le même sujet. M. Carrier. Donc, je sous-signe, conseiller de Ville d'Alma, d'un avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenu à un jour ultérieur, un règlement modifiant le règlement 266-2015, et ses amendements concernant la tarification des services dispensés par Ville d'Alma. Et je signe. Ça va? Merci. Merci. Nous sommes rendus au point 28, intégration de l'entretien ménager au Centre Mario Tamblé et concierge appariteur au Centre culturel d'Alma. M. Fradette. M. le maire, donc, c'est deux projets pilotes qui arrivent à terme, et vu que ça a bien fonctionné, donc on va maintenant les rendre permanents ce soir. Et c'est que le conseil municipal a adopté la résolution afin d'accepter la prolongation de l'entente intervenue entre la Ville d'Alma et le SCFP local 2541 concernant le projet pilote Réorganisation du travail et intégration de l'entretien ménager au Centre Mario Tamblé, et concernant que le conseil municipal a également adopté une autre résolution afin d'accepter l'entente intervenue entre la Ville d'Alma et le SCFP local 2541 concernant le projet pilote Concierge appariteur au Centre culturel d'Alma, et concernant que ces deux projets pilotes qui visaient à améliorer le service aux organismes et d'obtenir un meilleur contrôle sur l'exécution du travail, se sont avérés concluants, donc considérant la recommandation formulée par le Comité des ressources humaines à l'effet de se rendre, de rendre à ces ententes permanentes, donc j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. On est rendu maintenant aux Affaires nouvelles 29, le 29A, qui est une soumission équipement didactique pour les projets Médialab, Mme Fortin. Oui, exactement, M. le maire. Donc, pour notre unité Médialab, on a besoin de différents équipements didactiques. Alors, on est allé en soumission et on a reçu au 13 décembre 2018 deux soumissions, donc une de bureau en gros d'Alma de 6 949,91 et une de BGM informatique d'Alma à 11 837,54, les deux, donc, les prix taxes incluses. Alors, considérant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal, les soumissions étant conformes, je vous propose qu'on y aille de cette manière pour l'achat, donc, de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat pour la fourniture de diverses équipements pour le Médialab selon les modalités suivantes. Donc, un ordinateur Lenovo, six tablettes iPad, six crayons pour iPad et douze boîtiers pour Mac mini au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Bureau en gros au coût de 6 624,57 taxes incluses et quatre cartes SD 16 gig, ensemble WEDO construction et logiciel, ensemble pour classe, Osobot, Ivo, douze unités, un bras de fixation et un ensemble Bluebot. C'est tous des termes que je suis très à l'aise avec. Six robots avec station d'accueil au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme BGM Informatique, au coût de 4929,15. Ces sommes étant prises à main des dispositions prévues à cette fin au projet de mobilisation numéro 53. Vous êtes très bien débrouillé, Mme Fortin. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et c'est appuyé de Mme Beaumont. Le deuxième point qui est une soumission cette fois-ci concernant l'achat de boulonneuse, Mme Beaumont. Oui, alors… Boulonneuse. Oui, une boulonneuse pour le service de la mécanique. Donc, vous ne me demandez pas de détails, M. le maire. J'étais pour dire boulonne, oui, mais ça, c'est… Je pense que c'est pour vous. C'est boulonneux, c'est une autre époque. C'est rappelé, c'est autre chose. C'est pour boulonner, je pense. C'est pour boulonner, effectivement. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour l'achat d'une boulonneuse avec couple de serrage pour le service de la mécanique. Les soumissions suivantes ont été reçues le 14 décembre 2018 du groupe LD Incorporé de Saguenay, un montant de 8 163,23, les taxes incluses, et de pièces d'auto-JN Tremblay Napa Allemands Incorporé, un montant de 8 393,16, les taxes sont incluses aussi. Alors, nous avons considéré le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées. Je vais donc proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'achat d'une boulonneuse avec couple de serrage pour le service de la mécanique à la firme Groupe LD Incorporé de Saguenay pour un montant de 8 163,23 taxes incluses, tout conformément à la soumission reçue et au devis descriptif. L'accompagnant, dont copie, demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. C'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Villeneuve. J'ai l'impression, moi, à lire le document, que c'est proposé des boulons. Je dirais ça aussi, moi. On peut arriver que c'est pas loin. Il est serré. Il est serré, effectivement. Le point... On va inverser, là, les rôles à M. Fortin. Vous aviez demandé de démarrer. Alors, démarrer, félicitations. Et moi, je continuerai par la suite. Parfait, parfait. Donc, en écoutant la télé communautaire en fin de semaine passée, j'ai tombé sur un reportage sur la fête de départ de Mme Lyne Gaudreau, qui est directrice des bureaux de Nous TV, d'Alma et Robert Valle. Et elle va prendre officiellement sa retraite le 21 décembre prochain. Donc, après 40 ans de service à la télé communautaire, donc immédiatement en sortant du Cégep, elle a mentionné ça. Elle est allée passer des entrevues et ça fait 40 ans d'être sur. Donc, elle a fait sa carrière complètement à la télé communautaire d'Alma. Puis, on sait que cette institution-là, bien, est très proche de la Ville, avec la diffusion des conseils de Ville et de la MRC. Donc, je tiens personnellement, au nom du conseil, à féliciter Mme Gaudreau pour sa retraite. Je pense que c'est une retraite bien méritée. Oui, il ne faut pas oublier non plus, elle s'est appuyée de Mme Fortin. C'est une écrivaine aussi, Mme Gaudreau. Puis, effectivement, je regrette de ne pas avoir pu aller à son 5 à 7, mais on est en devoir. On est toujours en devoir. Toujours. Merci, Lac-Saint-Jean-Est. Mais je lui souhaite aussi la meilleure des retraites. Mais étant donné qu'elle est écrivaine en plus, je pense que c'est l'idéal pour pouvoir se pencher sur des sujets et être capable d'écrire, parce qu'elle a une belle plume. Oui, j'aimerais juste ajouter aussi que pour avoir travaillé dans plusieurs organismes communautaires aussi, le soutien et la proximité de Mme Gaudreau et son équipe pour le socio-communautaire, c'est très précieux. Ça donne une voix, une visibilité, un appui. Donc, un beau travail à Mme Gaudreau. C'est vrai, c'est très écouté, les émissions qui sont faites à la télévision communautaire. Oui, Mme Beaumont. Je vais en chérir aussi sur le fait que, oui, c'est vrai, la télévision communautaire, nous, TV a été présente partout dans le milieu communautaire, sportif, loisirs, politique, économique, partout. Et d'autant plus qu'ils avaient couvert les Jeux du Québec l'année que nous avons reçu les Jeux du Québec d'une façon extraordinaire. D'ailleurs, ils avaient reçu un prix provincial là-dessus. Je pense que Mme Gaudreau a fait un excellent travail durant ces 40 dernières années, mais le temps passe tellement vite, on ne se rend pas compte que déjà c'est la retraite. Alors, je lui souhaite une bonne retraite et la santé, surtout, pour pouvoir en bénéficier longuement. Oui, c'est important. Oui. Alors, ça va pour ça. Ça va être à mon tour maintenant de parler de M. Paradis. Cher France, c'est un bien cuit. C'est un début. C'est un bien cuit. La chèque est bien. Non, non, je vais être très sérieux. Écoutez, France Paradis, quelqu'un qui nous suit depuis des années, un professionnel, un journaliste professionnel exceptionnel, je dirais. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Vous avez pas mal de ce temps-ci des félicitations et des médailles, entre autres, mais vous les méritez bien. Je vous souhaite la meilleure des retraites, M. Paradis. La porte est toujours ouverte quand vous voulez parce que cet homme-là connaît la ville sur le bout de ses doigts, les règlements, les dossiers, les budgets, parce qu'il a toujours bien fait son travail. J'ai toujours apprécié ses articles parce que ses articles étaient bien faits. Que ce soit critique ou non, c'était tout le temps dans le respect. Alors, bravo, félicitations, puis bonne retraite, M. Paradis. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire pour le futur. Écrivain, peut-être aussi, non? Est-ce que vous avez une belle plume aussi? En tout cas, je vous souhaite la meilleure des retraites. Vous le méritez. Puis, on verra bien par la suite si on ne vous voit pas assis dans les fauteuils ou peut-être, qui sait, peut-être dans une future élection. On ne le sait pas. On ne sait jamais le futur. Bonne retraite, M. Paradis. Oui, M. Fradette. Bien, je serais bien fier de proposer cette motion de félicitations pour M. Paradis. Proposé à M. Fradette, puis appuyé de M. Carrier, puis d'aller recevoir ça avec ma belle signature, la nouvelle plume. C'est bien, bravo. Applaudissements. Puis là, le dernier point, mais non le moindre, parce que je vous ai vu courir l'après-midi avec mon chapeau de Père Noël. Alors, vous allez nous parler de ça, la course du Père Noël. Ce n'est pas la même, mais je voudrais souligner dimanche dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez de la température, un bon vent assez froid et de la neige, mais je voudrais féliciter et remercier l'ensemble des bénévoles et tout près de 150 coureurs qui se sont présentés. Et le prix d'inscription pour cette course-là du Père Noël, c'est d'amener des denrées pour nos plus démunis. Donc, il y a eu une belle récolte. Donc, je voudrais féliciter encore une fois le comité organisateur et tous les coureurs qui se sont présentés à cette belle course. Bravo. M. Asseline, est-ce que c'est possible d'ajouter une dernière petite motion? Certainement, madame. Vous seriez bien aimable. Allez-y. En fait, je veux renchérir avec des marcheurs. Nous, il y a eu une très belle marche, pas en fin de semaine, mais l'autre, et puis il ne faisait pas chaud. Il faisait encore plus froid, puis il y avait encore plus de monde. On était 300. Alors, il y en a plusieurs qui sont dans la salle aussi, puis je voudrais les féliciter. Ça a eu un beau rayonnement, puis c'était très intergénérationnel. Il y avait des familles, des gens de tout âge pour marcher pour le climat. Alors, c'était très agréable. Il y avait des conseillers et conseillères qui étaient là aussi. Donc, il y a une belle représentation de Ville d'Alma. Merci aux organisateurs, aux citoyens qui s'y sont impliqués. Une belle marche qui a été faite dans le respect et dans l'ordre. Bravo. Bravo. C'est toujours ce qui est important, je pense, dans une manifestation, parce qu'on voit bien ce qui se passe en France. Il ne faudrait pas que ça nous revienne chez nous. Des fois, ça déteint, puis ce n'est pas l'idéal. Ça ne donne rien de s'en prendre aux biens publics lorsqu'on est en désaccord avec certains dossiers. Alors, bravo. Ça s'est très bien mené. J'ai vu de loin. J'étais à l'extérieur, mais la journée où ça s'est passé avec ma canne, je n'aurais pas pu suivre, c'est certain. Alors, mais j'étais avec vous en pensée, c'est certain. Alors, ça va pour ça? Merci. On aurait terminé. On serait rendu... Bien, le rapport, on n'en a pas de rapport de comité. On a eu notre budget, c'est déjà beaucoup. Ça fait qu'on serait rendu à la période de questions décontribuables dans la salle concernant différents sujets. Allez-y. Bonjour. Je vais vous identifier pour le procès verbal, s'il vous plaît. Marie-Véronique Dégagné-Quich. Avec vos deux enfants aussi. Émy Plourde, Érica Plourde. Parfait, madame. Je suis une citoyenne de la Ville d'Allemagne. Je travaille au Café communautaire L'Accepte. Je suis... En mon nom et en celui des membres... C'est un peu stressant. En celui des membres... Soyez bien à l'aise, on est entremis ici, là. OK. En celui des membres du membre... En mon nom et en celui des membres du collectif régional pour un Québec sans pauvreté, de la table de lutte contre... à la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Nous vous souhaitons des joyeuses fêtes remplies d'amour et de tendresse. Et on vous rappelle que la pauvreté n'est pas un choix. Et ce n'est pas seulement dans le temps de Noël. Le ravage se fait tout au long de l'année. Nous nous souhaitons de continuer à travailler ensemble, en équipe, dans notre communauté, pour diminuer la pauvreté et l'exclusion sociale. J'arrive à la question. Pour ce faire, nous aimerions énormément la collaboration d'un ou d'une conseillère à la table de lutte contre la pauvreté au siège, ou siège déjà des organismes communautaires, Emploi Québec, la Commission scolaire. À qui la chance? Et sur ce, mes filles vont vous distribuer nos belles cartes pour un Québec sans pauvreté. On va prendre bonne note de votre demande, Madame. Et je dois vous dire, par exemple, on en avait déjà parlé. D'ailleurs, on a beaucoup, beaucoup de comités à superviser et à participer. Mais on va regarder à votre demande si on peut l'intégrer à l'ensemble des comités qui existent présentement à la Ville d'Alban. Est-ce que je pourrais juste rajouter un commentaire? Allez-y, Madame Villeneuve. Alors, je suis aussi déléguée au nom de la MRC Lac-Saint-Jean-Est sur la table régionale du plan de lutte à la pauvreté. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'y siéger sur le plan régional. Mais ça va me faire plaisir d'en discuter avec les élus pour que vous ayez quelqu'un idéalement de Ville d'Alban pour pouvoir siéger sur la table locale de la MRC. Donc, je vais rapporter votre dossier. Est-ce que tu es là? Excusez, est-ce que tu es là? Elle a bien fait ça. C'est bien mes cartes. Vous êtes bon. Wow! Merci, mademoiselle. Merci, Audrey. Excusez, j'ai coupé un peu le… Il y a pas de problème. Si je peux rajouter, M. le maire, en attendant que les fillettes passent les cartes, on a reçu ça aussi dans notre quartier par la garderie du quartier. Aujourd'hui, tous les résidents ont reçu une carte qui a été fabriquée par les enfants du quartier de Riverbend, donc c'est très gentil de leur part. Oh, ça, c'est la mienne. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Je vous remercie beaucoup. C'est gentil. Alors, d'autres interventions? Allez-y. Oui, je vais être très bref parce que Mme Fortin a déjà annoncé les remerciements pour la marche. Oui. Donc, j'aimerais remercier les élus qui étaient là, qui étaient présents pour soutenir l'événement. Rappelez qu'on était quand même 300 personnes à Bravais-le-Froid. Beaucoup nous ont décliné l'invitation à cause de la température et des empêchements d'hiver. Ça prenait beaucoup de courage. Oui. Et je voudrais souligner tous ceux qui nous ont supportés, Benoît, Gérald, Manon qui sont derrière moi et tous ceux qui ne sont pas là. Aussi, tous ceux qui sont nos conjoints, nos conjointes et qui ont supporté le fait qu'on s'absente pour préparer ça. Parce que, mine de rien, c'est beaucoup de temps et beaucoup de travail de contacter autant de personnes en deux semaines, quand on travaille 40 heures en plus. Aussi, je voudrais signaler le fait qu'on a pris ça vraiment au sérieux et qu'on a compensé les émissions de carbone qu'on a générées pour faire cette marche. L'estimé qu'on a selon les calculateurs, c'était 39 dollars qu'il fallait amasser pour compenser les déplacements de voitures qui ont été occasionnés pour la marche. On a ramassé 318 dollars avec une boîte qu'on a fait circuler et les gens ont juste donné de l'argent pour ça. Donc, j'aimerais souligner que nous, on a réussi à faire ça de notre part. On était 6 à organiser ça et on a ramassé 300 personnes et 300 dollars pour compenser notre événement. Comme je l'ai dit, la dernière fois que je suis venu me présenter au micro, on prêche par l'exemple. Donc, on aimerait ça que notre petit effort soit transféré et vous serve d'exemple et vous inspire aussi dans vos actions au quotidien. Donc, dans les événements qui sont organisés par la ville ou par d'autres organismes, de suggérer ou de favoriser les compensations carbone. Juste pour exemple, l'investissement qu'on a fait a servi à planter des arbres à Métabétchouane. Donc, c'est directement une action dans la région. Donc, c'est des choses simples qui ne coûtent pas forcément très cher et qui nous aident beaucoup. Donc, merci beaucoup de me voir. Merci. M. le maire, est-ce que je peux répondre à ça? Allez-y, madame. En fait, peut-être juste vous dire aussi qu'à la ville, on a fait faire notre bilan d'émissions carbone il y a quelques années. Puis, bien, justement, en janvier, on va vous revenir, là, c'est prévu de vous revenir sur nos réalisations aussi. Donc, on va pouvoir vous faire un suivi sur ce qu'on a fait comme réduction d'émissions à ce niveau-là aussi. Bravo, merci beaucoup. Parce que vous avez vu aussi dans le budget, le triennal, la foresterie urbaine et l'embellissement de la ville. Bien, on a un montant de 40 000 plus un autre de 25 000. Alors, c'est des sous qu'on fait. La ville d'Alma, elle a beaucoup d'arbres et on en plante à tous les années. Même qu'on remplace ceux qui sont malades parce qu'on doit les couper, là, on va faire des lagages à cause des systèmes électriques. On va devoir les remplacer, mais on l'a toujours fait. Si je veux juste un dernier mot, j'ai eu... Bien, évidemment, on est tous sur Facebook et on suit tout ça. Et j'ai eu étonnamment des contacts qui m'ont interpellé, qui sont venus me voir de Québec, des organisateurs de Montréal qui m'ont dit « Comment vous avez fait pour ramasser autant de personnes ? » On vous a entendu les premiers, le samedi soir après l'événement, à Montréal. Ils m'ont demandé « Mais comment vous avez fait ? Qu'est-ce qui fait qu'à Alma, vous avez autant d'engouement ? » Donc, j'aurais juste signalé qu'à Alma, on rayonne, puis on inspire beaucoup de membres. Donc, on a fait parler de nous très, très fort et très, très bien, je pense. Bien, je dois dire, monsieur, on prêche par l'exemple, parce que Ville d'Alma, là, au niveau bénévolat, je peux vous dire une chose. Quand ils ont fait les Jeux du Québec à Saguenay, là, vous auriez dû voir la quantité de bénévoles d'Alma qui aidaient Saguenay à faire les Jeux. Puis quand on les a eus par la suite, on a été chercher une compilation de 3 000 quelques personnes dans le temps de le dire comme ça. C'est très participatif, les gens dans notre coin, là. Très participatif. Ce que je retiens, c'est qu'on est tous sur la même longueur d'onde, qu'on va dans la bonne voie, puis qu'on attend vos propos. On a tous des liens de parenté quelque part. Certainement. C'est dans nos gènes, là, M. Westphal. Merci beaucoup. Moi, ma conjointe est une Tremblay. Je vois un M. Tremblay là-bas, là, puis une conjointe qui est une Tremblay aussi. Puis Tremblay dégelé. Il faut faire attention. C'est dangereux. Il faut faire attention quand ça dégèle. Alors, d'autres interventions? C'est encore moi, Jeux Girard, retraité. Encore retraité. Sur le budget? Oui. Non, non. Sur... Non, non. Justement, pour faire suite à la marche, j'étais à la marche. Moi, je fais partie des 300. J'ai parti du boulevard Auger. Je me suis rendu au centre-ville. Je n'ai pas émis de gaz, je ne pense pas, à effet de serre. Ça dépend des gaz, là. Non, non. Ça dépend des gaz. C'est un terrain glissant, là. Ça, c'est pour... C'est tout humoristique. C'est pour dégeler l'atmosphère. Il faisait froid. Aujourd'hui, dans le quotidien, le président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Demers, a suggéré de prendre une partie du fond vert. Québec, sur l'essence, on a un fond vert, qui est rendu une cagnotte de 700 millions. Il a suggéré d'en mettre une partie pour le reboisement. Planter des arbres. Allemands, on est bon là-dedans. On pourrait être la ville de l'arbre, la ville électrique. Ce serait un beau projet de société pour la ville d'Allemands. La ville de l'arbre et la ville électrique. On est assez électrique de l'arbre. Je dois vous dire, ce qui se passe avec la FQM, c'est la même chose avec l'UMQ. Moi, je siège sur le comité foresterie à travers tout le Québec. Et cette demande qu'on a vue dans le journal, ça fait trois ans que c'est déjà sur les demandes des ministères qui, en général, ne répondent pas à ça. Parce que malheureusement, ce qu'on nous parle de ce fonds-là semble réservé pour les grands centres. Mais moi, je dis souvent à la blague, ils sont déjà enterrés de ciment. Alors, ils ne pourront pas planter des arbres là-dessus. Mais pour la foresterie, ce serait important qu'on accélère le processus de sylviculture parce que c'est prouvé que ce sont les jeunes arbres qui nous aident à combattre la couche d'ozone et non pas les arbres qui sont à bout d'âge. Les jeunes arbres jouent mieux au hockey aussi, comparativement aux aînés. En tout cas, ceci étant dit. Effectivement, la sylviculture, ce n'est pas la première fois que j'en entends parler, moi. Ça fait des années qu'on travaille ça. Vous seriez d'accord qu'une petite du 700 millions aille aux municipalités? Bien, pas nécessairement aux municipalités. Tout ce qu'il y a de foresterie à repeupler, ça se fait, mais pas à assez grande échelle selon nous. Et effectivement, que ça aiderait les régions. Puis ce n'est pas des sommes mirobolantes. Ces 700 millions-là, ça serait surprenant comment est-ce qu'on pourrait mettre des arbres en sylviculture dans nos forêts. Mais pour l'instant, c'est de convaincre les gouvernements que ces sommes-là ne sont pas uniquement réservées aux grands centres. Il est un peu là le problème. Puis concernant la ville électrique, il y a certaines municipalités qui donnent 1 000 $ pour quelqu'un qui s'achète d'une auto électrique. Le gouvernement donne 8 000 $ pour complètement électrique, 4 000 $ pour une hybride. La ville pourrait peut-être donner 1 000 $. Il y a ça, mais comme je vous l'ai dit, le budget, c'est toujours une question où on enlève et où on enlève. On met 1 000 $ pour les autos, on enlève. On parle tantôt pour les personnes démunies. Je travaillais cette semaine pour Moisson allemand. On travaille fortement à sauver, pas juste sauver, à faire monter Moisson allemand en grade. Il va falloir qu'on trouve des solutions au niveau des gouvernements. Mais les argents, on ne peut pas les mettre partout. Si on décide d'y aller en mettant 1 000 $ dans l'électrique, la ville d'Allemand a déjà son réseau électrique. On va implanter des systèmes pour brancher les voitures. Mais subventionner des voitures, c'est les gouvernements en général qui le font. Vous ne remplacerez pas le gouvernement. On n'est pas le Québec, encore moins le Canada. Notre santé financière va bien, mais si on ne fait pas attention, en fait, c'est pas mal allé comme tout. Bien, je ne dis pas toutes les autres, mais comme beaucoup d'autres. OK. Concernant les programmes d'infrastructure, on a parlé beaucoup tantôt des programmes d'infrastructure. Certains proposent la suppression des programmes d'infrastructure. M. Bernier, l'ancien conservateur, qui est rendu un nouveau parti, puis même le parti progressiste-conservateur, ils veulent diminuer les programmes d'infrastructure, puis baisser les impôts à la place. Êtes-vous d'accord avec ça? Quelle est votre position là-dessus? Ça, c'est des décisions que les populations prendront lors des grandes élections. J'arrive d'Ottawa, là. J'ai été avec un gouvernement présentement qui semble vouloir revenir au pouvoir. Alors, lorsqu'on parle d'infrastructure, bizarrement, lorsqu'on veut revenir au pouvoir, les portes s'ouvrent. L'argent sort. Les portes s'ouvrent beaucoup plus. Puis nous, là, qui sommes au palier de gouvernement le plus bas, là, les villes, bien, on est à la merci de ces tendances-là. Puis moi, je suis assez pragmatique. Alors, lorsque la tendance s'ouvre et les portes s'ouvrent, je suis là pour les enfoncer, c'est certain. J'aime pas ça quand vous dites qu'on est le palier le plus bas. Vous dites souvent les gouvernements supérieurs. Mais c'est vrai, pareil. Non, mais c'est pas un terme que j'aime. Peut-être que vous l'aimez pas, mais il faut être réaliste, là. Tu sais, quand moi, je travaille avec les gouvernements supérieurs, je le sais. Je le sais que je suis maire en bas, moi. Je le sais. Vous considérez en bas. Bien, un jour, je vous amènerai avec moi, mais là, vous êtes à la retraite, vous avez peut-être le temps libre. Oui, oui, je pourrais vous accompagner. Je vous amènerai dans les dédales des ministères et vous allez voir comment on est reçu puis quelle est l'attitude. Ça ne peut pas être plus compliqué que le gouvernement de Revenue Canada à l'impôt à Jonquière. J'ai travaillé 30 ans, ça va du rabattre. Il a de l'expérience. C'est du rabattre, l'impôt. Mais on est les plus proches de la population. Vous osez me poser ces questions-là? Vous faites ça pour m'étriver ou… Non, 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 non. Ensuite, je voudrais demander, justement, est-ce que M. Fredette va pouvoir répondre à ces questions-là quand on va parler des infrastructures, des aéroports? Parce qu'il a dit qu'il allait se retirer, vu qu'il se présente. Il y a une éthique à respecter. On le sait qu'au niveau des élections, M. Fredette se présente. Il s'est annoncé publiquement. Ça va marcher. Et au niveau du président de la direction des élections du Québec, on va avoir des restrictions. Il le sait, d'ailleurs. Il sait jusqu'où il peut aller et jusqu'où il ne peut pas aller. À partir de quant à thèse qu'il va se retirer des discussions? Il ne peut pas lui demander d'intervenir dans sa future ambition au conseil municipal. Non, mais il va se retirer à partir de quant à thèse? De quelle date? Retirer de quoi? Quand on va avoir des discussions sur les infrastructures, sur l'impôt… Le fédéral propose l'impôt unique. Bien, on ne va pas se tournera des discussions, mais… Le rapport d'impôt unique. Les discussions, en général, lorsque ça concerne les gouvernements du Canada, c'est bien certain qu'il ne siègera pas avec nous, là. Mais ça coûte une élection? Ni au pied. Puis vous avez vu M. Tremblay se retirer aujourd'hui. On est très pointus et respectueux des procédures. Puis lorsqu'il y a risque de conflit d'intérêts, les personnes se… puis les personnes, là, ils le font par eux-mêmes. On n'a pas à les forcer à le faire. Est-ce qu'il va y avoir d'élections municipales si M. Fredette est élu? On verra ça en temps et lieu. Et comment ça coûte une élection municipale? Je n'ai aucune idée, là. Comment ça coûte? Juste un référendum, on parle de 200 000. Alors, on verra bien qu'est-ce que ça va coûter pour une élection, là. Oui. En tout cas, j'ai hâte de voir. Bien, c'est ça. Ensuite… En temps et lieu. On n'est pas rendus là. Non. On verra, comme dirait M. Legault. Oui. La concertation régionale. Avant, on disait tout le temps que le maire Tremblay brise la concertation régionale. On commençait à en avoir une concertation concernant les rédevantes. Puis là, vous, cette semaine, vous avez dit « Ah, ça ne prêche pas, ça. On est mieux à avoir une deuxième phase. » Mais est-ce qu'on peut avoir les deux? Une deuxième phase puis des meilleures rédevantes? Parce qu'on peut marcher puis marcher en même temps. Est-ce que c'est possible d'avoir les deux? Là, je vais vous répondre, M. Ma stratégie à moi, elle est à moi. Ça, elle est légitime comme maire. Moi, les relations que j'ai avec Rio Tinto, là, depuis que je suis au conseil municipal, c'est Alma 2 et j'ai une idée fixe. C'est Alma 2. Puis pour la simple raison, n'attendons pas qu'on déclasse l'usine d'Alma comme ils en ont fait à Saguenay. C'est ça, la problématique. Saguenay ont perdu 2 millions de taxation sur le déclassement de leur usine. L'usine d'Alma est encore bonne. Elle est encore neuve. Mais elle va faire comme les autres. Elle va déclasser. Alors, quelque part, moi, mon objectif, là, c'est qu'on fasse l'étape 2, Alma 2. On va aller chercher des revenus. Pour maintenir ce qu'on a présentement. Sinon, bien, on jouera sur le compte de taxes quand ça arrivera, là. Mais je préfère, et de beaucoup, ne pas perdre l'objectif d'Alma 2. Ça serait autrement plus intéressant que de majorer le barrage inmalique. Autrement plus intéressant. Mais ça, c'est mon opinion. Oui. Mais j'y ai droit. Puis c'est mon devoir de maire. C'est ma stratégie à moi. C'est certain que je me suis fait parler beaucoup, là, depuis que j'ai fait le front du quotidien, mais j'assume. J'ai le saut large et j'ai peur de personne. Non, c'est très bien, M. le maire. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. D'autres interventions? Alors, il va nous le rester à souhaiter, entre autres, de joyeuses fêtes pour l'ensemble de la population d'Alma, mais pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est aussi, qui nous écoute régulièrement. Puis un peu de bonheur et beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité pour 2019. C'est important parce qu'on va avoir des décisions à prendre. On va avoir certains virages qui vont se prendre au niveau philosophique. Il va falloir prendre ça avec un grain de sel. Et puis, je suis convaincu qu'on va passer au travers des modifications et des changements générationnels. Mais ceci étant dit, profitez pendant la période des fêtes de festoyer avec vos amis et votre famille, puis de leur dire que vous les aimez. On ne se le dit pas souvent. On se dit plus de temps à autre, surtout sur les réseaux sociaux. On dit plus de méchanceté qu'on peut dire de gentillesse. Alors, c'est important de dire aux gens qu'on les aime. Puis, soyez prudents aussi sur les routes. Soyez prudents dans vos déplacements. Puis, revenez-vous, même heure, même pas, sur le mois de janvier. Pour 2019, on va avoir un beau budget à investir. Ça s'étendit, bonne fin de soirée à tous. Je vais demander la levée de l'Assemblée. La levée de l'Assemblée, Mme Beaumont la propose dans la tradition, les traditions du temps des fêtes. Les traditions de 2018. Merci, bonne fin de soirée à tous.